l'atome rc mobula nouvelle petite aile volante petit format ancienne aile volante format de un peu delta une seule clé d'aile de 6 mm creuse les ailes ne sont pas détachable donc ça va être collé en permanence alors un peu la montée soit juste avec comme stabilisation les deux les deux petits winglet dans ce cas là on bouche les bouche les deux trous les pièces sont fournies pièces de mousse ou alors on met les deux stables en plus des deux des deux bouches trop on a un petit capot qui doit faire le gps ici et puis on a des différents types de nez alors dans le reste du kit on a une planche d'autocollant on a toute une série de deux pièces en bois on a une notice assez succincte par rapport à la salle d'e-wing elle est assez basique un listing des pièces il ya des pièces en double bateau mercé était particulièrement généreux j'ai tout ça qui est en tout temps trop en double donc on a les classiques velcro velcro batterie velcro pour la tenir la tringlerie pour les cerveaux de cerveau aussi je sais pas où sont passés je les ai déballés je sais pas quelque part il y en a deux cerveaux à pignons plastiques donc on a un essai dans la dans cette version là qu'il faudra souder soi-même mécanique c'était 30 moi je vais mettre un 60 parce que toutes mes batteries sont en 60 foxy raser un émetteur vidéo 5 8 ghz en 500 milliwatt avec une petite antenne qui juste suffisante pour les accords de distance et pour la partie motorisation on a un moteur c'est à 20 04 c'est un moteur très plat il est avec les trous là on visse les hélices par dessus ils sont un système quasiment pas propriétaire mais pas bien répandu donc parce que je préfère de toute façon mon moteur je vais pas mettre ça je vais mettre un imax un rs 23 06 avec un kv 2750 dans ses moteurs avec ses et ses types d'élite c'est pas mon système préféré mais je pense que pour un petit avion comme ça ça convient si on veut pas se casser la tête à changer le moteur et puis surtout il y en a quatre qui sont livrés avec donc c'est largement suffisant même en étant un peu maladroit on va en casser une ou deux mais avant de réussir à casser les quatre il y en a pour un moment le cerveau sont sur le dessous et les trinques sont sur le dessus donc ça les sont mieux protégés pour les atterrissages sur le stock de trucs en bois on a une platine qui va aller au fond comme ça une espèce de renfort pour la clé d'elle qui va se mettre par là on a une platine je sais c'est pas des trous au standard pour les contreurs de voile alors je sais pas on a la même chose en version version pleine un trou pour mettre le essai d'une première pièce qui va être collé et on a une trappe qui sera par dessus ça c'est un peu une mode du design des avions récemment moi je trouve pas ça super parce que si on atterrit dans la dans l'herbe mouillée ou dans la neige on va faire rentrer de l'eau ou de la neige dans l'allateur de l'essai dessous les fils rentrent par dessous là et puis le essai sera au sec à l'intérieur ça chauffe pas suffisamment pour que ça justifie de le mettre dehors avec une grille même en hiver moi je bouge toutes les ouvertures de l'avion j'ai jamais eu de problème de surchauffe d'essai et enfin on a des platines pour fixer le moteur ça c'est des entretoises on passe la vis à travers et là on a deux tailles en fait j'ai triché j'ai regardé un petit peu les vidéos de mes amis pilotes et visiblement il a un problème de calage moteur d'origine je vais vous montrer alors j'ai pas fait voler l'avion encore donc ça reste de la théorie mais je ne pense pas trop me tromper d'après les vidéos que j'ai pu voir alors cet avion a une fâcheuse tendance à piquer du nez au décollage je vais faire avec ce moteur là parce que comme il a un axe c'est plus facile de visualiser les éventuels problèmes on va faire un montage à blanc l'axe du moteur en gros en exagérant il est ici en fait il pousse au dessus de l'aile c'est un équilibre avec quatre vecteurs en fait on a le le poids la portée qui est créée par l'aile on a la poussée du moteur par là et on a la résistance de 2 du profil de l'aile et de l'avion à l'avancement dans l'air donc c'est un autre vecteur dans l'autre sens donc c'est un équilibre à quatre vecteurs comme ça le problème je pense sur cet avion c'est que le vecteur du moteur il pousse bien au dessus du centre à la fois de gravité du centre de traînée peut-être un peu moins mais surtout du du centre de de masse en fait parce que quand on va mettre notre lipo au fond à l'avant à l'intérieur la masse de l'avion elle va être surtout ici quoi et donc on a un moteur qui pousse bien au dessus donc ce qui fait que quand on accélère fort au démarrage donc en exagérant le moteur au lieu de le mettre comme ça je vais le mettre comme ça après de toute façon je suis obligé de refaire le support moteur parce que celle ci qui est livrée elle correspond bien au petit moteur qui est donné là mais moi je veux mettre ça je vais en plus mettre le mettre lui mettre sa croix en aluminium de montage ça fait beaucoup de poids à l'arrière mais c'est pas bien grave on a je pense qu'on a suffisamment de marge donc la platine est trop est trop petite donc je vais devoir le refaire je pense que si on a un moteur d'origine qui on le met juste en 2s ou 3s il n'y a peut-être pas énormément de poussée donc on peut contrer par contre si on commence à mettre des gros moteurs comme ça et en 4s voire plus ça va pousser tellement fort au démarrage que les ailerons même s'ils sont cadrés à fond ils n'arriveront jamais à compenser la poussée du moteur qui va vouloir faire piquer l'avion donc plus on met un gros moteur je pense plus il faut corriger l'angle et donc ce support moteur je ne vais pas le faire en impression 3d parce que comme un moteur ça chauffe je préférerais avoir quelque chose d'un peu plus robuste je vais le faire à l'ancienne avec une plaque en carbone de 1,5 mm dp je vais faire une petite esquisse dans autocad ensuite je l'imprimerai sur le papier je colle le papier sur une plaque de carbone et je le découperai à la dremel au passage si vous pouvez arrêter de m'expliquer que les poussières de carbone sont nocives je sais ce cours je mets un masque quand je coupe du carbone à la dremel voilà support est terminé j'ai mis deux j'ai mis deux axes pour aller à l'intérieur du fuselage ça y est ça améliorera la qualité du collage moteur d'origine et son petit support ça fait 20 grammes mon nouvel ensemble moteur support 51 donc on est 31 grammes plus lourd alors en espérant que l'avion est pas trop difficile et équilibré qu'il n'ait pas besoin de trop de poids l'avant on verra voilà j'ai coupé à ras la platine arrière pour l'instant j'ai laissé l'angle d'origine ça va être un petit peu au pif mais à force force de corriger les angles de moteur je n'ai pas avoir l'habitude je vais enlever trois millimètres sur le dessus voilà c'est assez approximatif j'ai mis je pense entre 5 et 7 ou 8 degrés j'ai mis quand même pas mal maintenant on voit que quand même l'axe du moteur il tire bien plus bas et plus au niveau du milieu de l'aile de toute façon avec ce type de montage je peux corriger je peux mettre une petite rondelle dessous en bas ou en haut pour corriger l'angle du moteur on peut corriger on peut corriger pas mal donc je vais le coller à l'époque si toujours parce que là la colle chaude ça va pas sur une pièce aussi aussi sensible donc je vais faire de la raldite rapide l'assemblage final sur le fusil là j'ai collé la platine au fond j'ai collé l'antenne vidéo la prise dépasse comme ça à l'intérieur j'ai collé les deux renforts de clé d'ailes collé la runcam split et sur les ailes j'ai mis les deux cerveaux en place j'ai mis des trinques légèrement plus longues que la normale pour que ça dépasse un peu plus la deux ailes les chape qu'on utilise d'habitude elles sont légèrement trop courtes donc j'en ai mis une un peu plus longue j'aime bien avoir beaucoup de débattements s'il faut je le réduirai dans un nav je vais décorer les ailes parce que c'est plus facile quand elles sont pas fixées sur l'avion les deux ailes prêtes décorées plastifiées l'avant sur le dessus et tout le dessous contrôleur de vol récepteur vidéo voilà tout est dedans cette fois ci j'ai pas tout détaillé c'est relativement similaire à part pour ot1 que j'ai fait avant la configuration dynav c'est un copier coller quasi direct le récepteur express et l'airé s'il est sur le côté la matek f411 en bas collé le vtx il est suspendu à son fil d'antenne le essai il est ici les éléments je suis pas très confiant je mettrais un bout de scotch voilà tout est dedans avec un 4S 1000 il s'équilibre un petit peu léger du nez donc j'ai dû rajouter pour l'instant j'ai mis une rondelle de 13 grammes en acier dessous je verrai suivant comment ça vole j'ajusterai le centrage et puis j'ai sécurisé un petit peu le capot parce que on m'a dit il faut faire attention ça a tendance à le perdre comme il y a une grosse prise d'air si on va vite je pense que le capot va pas tenir donc je l'ai scotché devant et avant de le lancer je le scotcherai aussi derrière il n'y a plus qu'à aller le tester sur le terrain